Vous êtes délégué en date de tête à la TDI ? A la TDI. Voilà. Et je voulais qu'on évoque avec vous une situation concrète. Voilà. Vous vous disiez un petit peu comment ça se passe. Vous êtes sur le terrain. Vous avez certainement le cas d'une personne qui a peut-être reçu un héritage, etc. C'est ça. Dites-nous tout. Tracez bien la conversation de M. Loubet et Mme Prière dans cette vidéo. C'est la situation d'une jeune femme âgée de 23 ans. Lorsque la TDI a été mandatée en qualité de tuteur en 2012, c'était au moment de sa majorité, elle était encore en IME. Les premières interventions de la TDI ont été de défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de sa maman qui était décédée un an auparavant, mais aussi de travailler en partenariat avec l'équipe de l'IME, sa réorientation en foyer ESAT. Donc, en 2013, elle a intégré un foyer ESAT. Et j'ai pris le relais en interne d'une collègue en 2015. Et à ce moment-là, cette jeune femme présentait des difficultés de santé psychique non stabilisées, malgré un suivi médical soutenu. Et par ailleurs, elle venait de réaliser tout un tas de dépenses, on va dire, un petit peu exceptionnelles, en lien avec son démarrage dans la vie d'adulte, son aménagement, l'aménagement dans son nouveau lieu de vie. Elle avait réalisé plusieurs achats assez conséquents. Est-ce que c'est exceptionnel ? Exceptionnel, disons, hors cadre budgétaire, hors budget courant. Peut-être pas exceptionnel dans ses choix ? Non, pas du tout. Exceptionnel, oui, c'est vrai que c'était en dehors du budget courant, on va dire. Et donc, il était nécessaire à ce moment-là de travailler avec elle vers un rééquilibrage budgétaire, justement pour essayer un petit peu d'organiser autour de son projet de vie ses dépenses. Malheureusement, très rapidement, cette personne a manifesté d'importantes difficultés à appréhender sa propre réalité budgétaire. Et ça s'est manifesté par des réactions assez violentes face à la frustration. On s'est parfois interrogé avec l'équipe éducative du foyer, même s'il n'y avait pas mis en danger dans ces épisodes de crise, où elle était en froid de nombreuses angoisses. Et je ne parvenais pas, avec l'aide de l'équipe éducative, à essayer d'organiser un petit peu tout ça. Elle mettait systématiquement en mal le budget qu'on avait élaboré ensemble. Et puis, un jour, c'était l'année dernière, alors que je lui rendais visite au foyer, et j'essayais de mettre un peu en évidence, justement, toutes les dépenses qui n'avaient pas été prévues, du style, elle commandait un téléphone high-tech à 500 euros par Internet, sans que ce soit prévu, et puis on recevait la facture après un suivant. Et ce jour-là, elle me dit, mais c'est l'argent de ma mère, et j'ai le droit de le dépenser. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire, à lui proposer à ce niveau-là, justement. Elle a besoin de ça. Et après en avoir discuté avec l'éducatrice référente, nous lui avons proposé de réserver le budget mensuel en lien avec son minimum à disposition pour ses dépenses courantes, ses besoins quotidiens, son tabac, ses produits d'hygiène, sa mutuelle. Et à côté de ça, en parallèle, de réaliser une fois par an un projet exceptionnel avec l'argent de sa maman. Elle a tout de suite accepté et très rapidement a énoncé son premier projet exceptionnel, qui était l'achat d'un scooter. Ce projet, elle l'a préparé, elle l'a attendu. Il était prévu pour 2017. Alors je ne vous cache pas que le 15 janvier 2017, je crois qu'elle avait son scooter. Mais elle a fait toutes les démarches, en tout cas, pour anticiper ce projet, pour le préparer. Elle est allée démarcher les compagnies d'assurance pour les différents devis. Et on a construit à ce moment-là, au mois de janvier ensemble, son nouveau budget mensuel, parce qu'il y avait également la cotisation d'assurance du scooter à intégrer dans son budget, plus les frais annexes, l'essence, tout ça. Et ce qui a été assez surprenant, c'est qu'elle a d'elle-même fait la proposition de réduire son argent personnel qu'elle avait à la semaine de 10 euros pour pouvoir justement se conserver une petite marge de manœuvre qu'on appelle l'excédent budgétaire et qui lui est destinée à la demande pour des événements, voilà, quand elle a besoin pour son anniversaire, pour une fête, pour Noël, voilà. Et depuis, le mois de janvier, elle respecte son budget. Elle s'était engagée également à ne plus dépasser son forfait de téléphone portable de 2 ou 300 euros comme elle en avait l'habitude. Et elle s'y tient. Et ça fonctionne. Et elle est très, très contente. Elle arrive même... Elle a moins d'argent à la semaine, mais elle se débrouille finalement mieux qu'auparavant. Elle est capable de faire des choix stratégiques dans ses dépenses. Au niveau des produits d'hygiène, par exemple, elle va acheter des produits premier prix pour se réserver 5 euros pour faire le plein de son scooter. Donc, je trouve... Voilà, c'est très intéressant, justement, et très valorisant pour elle. Et ce qui est à retenir, c'est que je pense que cette expérience lui a permis de vérifier, d'une part, qu'elle avait le droit d'accéder et de disposer de l'argent de sa maman, mais aussi de se fixer un objectif, de se donner les moyens d'y parvenir et d'en assumer les conséquences ensuite. D'arbitrer, de faire des choix. C'est ça. Elle a fait des choix de vie. C'est ça. Voilà. Donc, elle pouvait les respecter, c'était l'essai. C'est ça. C'est ça. Bon, après, de notre point de vue de tuteur, cette bonne évolution que nous observons depuis six mois est étroitement liée à la dimension du soin, car on peut observer qu'elle semble s'être stabilisée sur le plan de sa santé. Donc, forcément, c'est un ensemble d'éléments, de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui favorisent cette bonne évolution. mais ce qui est important et ce qui est à retenir, et même si cet équilibre est encore relativement fragile, c'est pas grave. Je pense que ce qui est à retenir, c'est qu'elle se sent valorisée par la réussite de ce projet et surtout très motivée pour poursuivre justement dans cette direction. Voilà. Bravo, on se travaille. Je retiens dans ce que vous avez dit la phrase de cette personne qui dit « Je peux le dépenser, c'est l'argent de ma mère ». L'argent a donc une autre valeur que sa simple signification financière et elle était chargée de beaucoup d'autres choses. Et je pense que quand on arrive à déceler ça et que la parole se libère justement et qu'on arrive à le déceler, ça ouvre des perspectives. Oui, oui, c'est très important ce que tu viens de dire. Freud a dit « L'argent, c'est de l'amour ». Et en fait, nous remettons en jeu tout au long de notre vie ce que nous avons reçu et ce que nous quêtons à travers notre désir sur tous les instants ou les moments d'achat pour finalement accéder au plaisir. Et le cas de cette jeune personne est très marquant parce qu'en fait, il s'agit de la succession c'est-à-dire de ce que symboliquement la mère a donné comme amour. Et on voit bien par rapport à ce qu'explique Sophie cette évolution entre un aspect, je dirais, un peu compulsif ou comme une sensation à la fois de toute puissance mais à la fois de débordement et d'angoisse à l'idée de dévorer tout l'amour de la mère et de finalement dilapider. Et peut-être le champ de la réussite de cet accompagnement c'est qu'à la fois, il y a eu simultanément deux dimensions opposées qui est celle du cadre et des limites c'est-à-dire de moi-même je dois gérer au niveau du réel mes propres ressources et puis aussi je me donne le projet de pouvoir rendre pérenne le capital d'amour que j'ai reçu. et c'est bien finalement à travers cet exemple ce qui a réussi et ce qu'elle a réussi à construire. Voilà, alors sans doute il y a eu parce que peut-être elle était mûre intérieurement pour vivre ça le construire parce qu'effectivement c'est ce qu'il coûte autour d'elle de l'équipe Oui, l'équipe un dispositif de santé et d'accompagnement sur le plan médical a fait que cette construction a pu se faire. On va revenir vers vous Patrick Patricia Espuna Vous faites partie du pôle patrimoine à la TDI Vous aussi vous avez des exemples concrets des situations particulières j'imagine à évoquer. Dans le pôle patrimoine avec ma collègue on met un peu nos compétences juridiques au service de la personne et de la réalisation de leur projet et j'ai un exemple c'est celui de Claudette qui en 2014 avait été concernée par la succession de son frère Patrick et elle était propriétaire avec un autre de ses frères Michel d'une maison à Villeneuve-Millerlois et cette maison représentait une très forte attache affective pour elle et elle souhaitait la conserver. Donc on a étudié le projet que nous avait soumis le délégué dont Françoise avec Claudette pour construire une requête qu'on allait soumettre au magistrat une requête motivée le souhait de Claudette c'était de mobiliser une partie de son patrimoine financier en l'occurrence un contrat d'assurance vie pour justement racheter la part que son autre frère Michel avait sur cette maison et pouvoir aller dans cette maison comme bon lui semblait accompagné de son auxiliaire de vie voilà donc le projet le projet de Claudette était différent de celui de Michel son frère qui lui était dans une masse et toujours dans la masse mais il était aussi compatible avec ses besoins à lui puisque lui n'avait pas cette envie de garder la maison mais d'avoir des liquidités pour financer l'intervention d'une auxiliaire de vie donc c'est un peu notre rôle aussi pour le patrimoine d'être à l'écoute de ces projets et de voir comment on peut mettre en oeuvre sur le plan juridique toutes les actions et coordonner l'ensemble des actions avec les partenaires les notaires les banques pour que ce projet puisse se réaliser tout ça se construit Agathe avec le délégué mandataire c'est ça il y a une collaboration étroite entre vous c'est vraiment un travail d'équipe oui oui François pourra peut-être illustrer tout à l'heure les effets positifs que ce projet a pu avoir pour Claudette et pour ma part moi on m'a proposé d'intervenir pour présenter un petit peu le fonctionnement du pôle patrimoine à la TDI donc on est un homme avec Patricia et on va dire que notre accompagnement il est plus ponctuel et quand on compare à l'accompagnement au suivi proposé par les délégués et il consiste à accompagner les personnes protégées et le délégué dans la réalisation pardon d'opérations patrimoniales donc dans des problématiques juridiques qui peuvent être très complexes notamment dans des successions parfois oui voilà et donc le point de départ de notre intervention ce sont des points patrimoine donc ce sont des réunions régulières qui se tiennent à l'initiative des délégués qui réunissent donc le délégué bien évidemment un ou plusieurs membres de la direction et donc les attachés juridiques Patricia et moi-même et lors de ces réunions la déléguée parce que c'est essentiellement des femmes à la TDI présente tout à fait vous avez une information qui nous avait échappé ça m'a paraissé important de le rappeler donc on compte sur vous donc lors de ces réunions la déléguée présente la situation et le projet de la personne et cette rencontre permet de discuter le projet parfois confronter aussi des points de vue essayer de mesurer les différents enjeux pour la personne et questionner les différentes possibilités qui s'offrent pour la personne et puis questionner la faisabilité du projet donc l'objectif c'est de délimiter les contours de ce projet de respecter la volonté de la personne c'est la priorité tout en s'assurant de la cohérence de ce projet à la fois au regard de la situation globale de la personne et aussi et surtout que ça reste cohérent dans un cadre légal puisqu'on est quand même un petit peu contraint parce que la loi nous autorise bien sûr voilà donc en fait tout l'intérêt de ces réunions c'est d'examiner les projets à plusieurs avec des regards différents avec des compétences différentes et une fois que le projet est délimité le pôle patrimonial peut engager les actions concrètes donc comme le disait Patricia écrire au magistrat solliciter les partenaires pour mettre en oeuvre ce projet Françoise ? Alors Claudette qui a 68 ans qui a vécu pendant de nombreuses années au foyer du Minervois à Puchéric et qui était voilà travailleur à l'ESAT de rue Minervois donc Claudette bon durant sa vie elle a été plutôt fourmi quand même donc c'est à dire que voilà par rapport à son minimum à disposition elle épargnait pas mal et donc après bon quand est arrivé le moment de la retraite elle a été réorientée en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire du foyer du Minervois on a trouvé une place sur l'unité pour personnes handicapées et vieillissantes de Jules Séguela à Salle d'Aude donc géographiquement Claudette elle a été quand même éloignée de son village natal bon entre temps voilà la vie a fait que son papa a disparu puis son frère donc il était capital pour elle que voilà elle rachète sa part de la maison familiale et donc les incidences de cela ont été déjà permettre que le patrimoine familial reste dans la famille ce qui avait une portée symbolique voilà énorme pour elle lui permettre de maintenir des liens avec son village natal le Minervois ce petit coin de paradis je vais dire quelle belle région voilà elle y a grandi elle y a ses racines ses attaches affectives donc c'est tout bête mais tous les 15 jours Claudette elle sillonne les rues de Villeneuve avec son auxiliaire de vie elle croise les anciens voisins on la salue on fait un brin de causette sur la place elle mange à l'auberge de Villeneuve et la vie le plaisir et l'autre incidence indirecte c'est que ça lui permet de mieux supporter de ce fait la vie institutionnelle puisqu'elle sait que tous les 15 jours elle a son calendrier elle a ses retours dans son village cette prise en charge individualisée donc c'est vrai que la succession de son papa aussi lui a permis d'avoir des fonds elle avait épargné donc ceci rendu possible et grâce au travail en collaboration avec mes collègues du pôle patrimonial on l'a même fait venir chez le notaire où elle a pu signer voilà il y a eu un moment symbolique important pour elle voilà merci merci beaucoup merci bonsoir bonsoir